La France sous la Vème République Depuis 1946, la France vit sous le régime de la IVème République qui est marquée par la prépondérance du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif et par une grande instabilité gouvernementale. Mais c'est le conflit algérien qui va provoquer la fin de la IVème République. L'insurrection du 13 mai 1958 à Alger conduit assez rapidement le président Coty à faire appel au général de Gaulle. Ce dernier qui souhaite un pouvoir exécutif renforcé confie à Michel Debré la rédaction d'une nouvelle constitution qui est adoptée en septembre 1958. La Vème République est alors proclamée. La constitution, texte de loi fondamentale définissant les relations entre les différents pouvoirs, confère au pouvoir exécutif la primauté sur les autres pouvoirs. L'indépendance de l'Algérie en 1962 et les attentats contre sa personne qui suivent notamment celui du petit Clamart conduisent le général de Gaulle à souhaiter une évolution constitutionnelle. C'est par la voie du référendum qu'est adoptée l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Cette mesure est très critiquée, notamment par François Mitterrand qui dénonce dans le coup d'état permanent le pouvoir trop important du président de la République. Il sera par la suite battu aux élections présidentielles de 1965 par le général de Gaulle. C'est la contestation estudiantine et sociale de mai 1968 qui affaiblira le plus le pouvoir gaullien. Les français ne semblent plus suivre le général de Gaulle qui, battu à un référendum en 1969, présente sa démission. Georges Pompidou, ex-premier ministre du général de Gaulle, assume la succession et est élu en 1969 président de la République. Élu en 1974, Valéry Giscard d'Estaing souhaite rajeunir et moderniser la République. Pour cela, l'âge de la citoyenneté est abaissé à 18 ans. L'élection du socialiste François Mitterrand en 1981 marque un tournant dans la Ve République puisqu'elle constitue la première alternance. Il fait adopter des mesures fortes avec l'abolition de la peine de mort et des nationalisations punitives. En 1982-1983, les lois de fer dites de décentralisation confèrent aux collectivités territoriales des pouvoirs anciennement échus à l'État. Les élections législatives de 1986 marquent un tournant dans l'histoire de la Ve République. Pour la première fois, un gouvernement de droite doit cohabiter avec un président de gauche. Cette situation marquera fortement la Ve République à la fin du XXe siècle. Le contexte de crise économique des années 80 conduit les citoyens français à des choix de défiance qui se traduisent par une montée de l'abstention et des partis extrémistes. C'est pour remédier au problème de la cohabitation et pour redynamiser la vie politique qu'est proposé aux français le choix du quinquennat en 2000. Si le huile emporte, la très forte abstention met au jour l'écart grandissant entre monde politique et citoyen français. Cette défiance pour les partis de gouvernement va conduire en 2002 à l'arrivée au deuxième tour de l'élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen. La victoire du nom au référendum sur la Constitution européenne en 2005 marque le sommet de la défiance entre partis de gouvernement et citoyens français. C'est entre autres pour se rapprocher des citoyens que le parti socialiste fait le choix d'élections primaires en 2006 dans la perspective de l'élection présidentielle de 2007. Élu en 2007, Nicolas Sarkozy initie une réforme constitutionnelle qui limite entre autres le nombre de mandats successifs du président de la République à deux. Si les élections présidentielles de 2012 inaugurent une nouvelle alternance qui met fin au style hyper-présidentiel de Nicolas Sarkozy, l'élection est également marquée par le renforcement des partis extrémistes. François Hollande cherche à prendre le contre-pied de son prédécesseur en désacralisant la présidence et en incarnant le président normal. La vague d'attentats terroristes de 2015 qui frappe la France pousse la présidence Hollande à prendre un tour plus autoritaire. La montée des partis extrémistes rend l'issue des élections présidentielles de 2017 assez incertaine. L'élection est donc marquée par un fort vote contestataire, mais c'est le jeune candidat Emmanuel Macron qui l'emporte. Issu de la gauche socialiste, il se fait élire sur un programme de réforme prenant le ni droite ni gauche. Pour la première fois depuis 1958, le candidat élu n'est ni gaulliste ni vraiment socialiste. Entamé sous le sceau de multiples réformes initiées par un gouvernement comprenant des personnalités politiques d'horizons diverses. La présidence Macron est confrontée à d'importantes crises comme la contestation des gilets jaunes ou la pandémie de coronavirus qui freinent ces réformes.